... Paul Ndombé Opetoum est né le 21 février 1944 à Bagata, dans la province de Bandoundou. Et c'est à l'âge de 21 ans, après obtention deux ans plus tôt de son diplôme d'état, et tout en étant agent de l'administration publique dans le Bandoundou, que Ndombé Opetoum fait ses premiers pas dans la musique dans l'orchestre Select Jazz de Kikwit. Quelques années après, il est élevé au rang de chef d'orchestre. En vacances à Kinshasa, rien ne semble plus marcher au sein de l'orchestre Afriza International de Rocheron. Ndombé est alors sollicité par Taboulet. Il dit oui et il décide de ne plus rentrer à Kikwiti. Les portes de l'orchestre chère à Taboulet lui sont ouvertes. Il s'est fait alors connaître du public qui ne jure que pour lui. 1977, Afriza fait le tour de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Après ce périple, Ndombé signe sa première chanson, Hortense, laquelle chanson récolte un franc succès et le propulse devant la scène musicale congolaise. Lui-même dédié cet opice m'a permis d'être une référence parmi les meilleurs compositeurs du pays. Afriza va de succès en succès au point d'être le premier orchestre congolais à se produire à l'Olympia de Paris. Libala Maloba, Lemingo Judi, Lolina, trois de ses compositions au rendez-vous de la fête musicale de Paris. Afriza, du retour au pays, entreprend une tournée dans toutes les provinces. La gestion de l'orchestre sur le plan financier ne semble pas arranger quelques musiciens, dont Ndombé Obito. Lui, comme ses compagnons, manifeste leur mécontentement, mal compris d'ailleurs par taboulet. Ils sont sanctionnés. Ils s'enchantent rien faire et ou trouver de quoi mettre sous la dent au Pétoum Cré avec sept de ses collègues, dont un pompeau a-t-elle un groupe dénommé Afriza. L'orchestre, hélas, ne respire que quatre ans avant de succomber. Restez seul, sans issue, favorable. Oh Dieu, Dieu ne dort pas. Luambo dépêche des émissaires auprès de Ndombé pour solliciter son entrée dans l'Okejaz. Ndombé n'hésite pas et intègre Okejaz. Voyage Naban Dundu, sa première chanson dans Okejaz. D'autres chansons au Pétoum font le bonheur des mélomanes, notamment Youyou, Macha Macha, Maoui. 1982, plus rien ne va dans l'Okejaz. Ndombé, Sammangwana et Pompon se retirent et créent le groupe Tiers Monde Coopération. Et va bénéficier par la suite de l'apport de Jopoi et Diatanukoki. Quelques temps après, Dieu seul sait pourquoi Ndombé réintègre Okejaz. Et il reste jusqu'à la mort de Franco en octobre 1989. La famille biologique de Luambo décide alors de ravir la présidence de l'Okejaz à l'Otumba Simarou pour la confier à Madinou. La pilule se révèle amère, très amère, à Valais. Simarou, Opetoum, Djoski, Makosu décident alors de créer le groupe Bana Oki. L'orchestre où Ndombé évolue jusqu'à ses derniers jours, c'est-à-dire jusqu'à sa mort le 24 mai 2012. A l'âge de 68 ans, dont 47 ans de vie musicale, 21 dans Bana Oki. Dombopétoum, chanteur-compositeur, une véritable référence, une référence pour l'humanité. Dombé en lui une légende de la musique, père des familles, il quitte la terre des hommes, laissant derrière lui plusieurs orphelles. Et le corps rendu à la terre, d'où il est tiré, disait Benjamin Franklin, comme un vieux livre aux pages arrachées, avec son titre et sa dorure effacée. L'œuvre, elle, elle ne se perd pas, donc un héritage pour la postérité.